Si vous avez eu déjà l'occasion de vous balader en Bretagne, vous n'êtes sûrement pas passé à côté d'une Timarie ou d'une Kaer Madeleine. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les différences entre ces deux mots. Salut, tout à l'heure ! Je suis Yambes et il y a Madame Trevgenor. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons voir quelles sont les différences entre le mot T et le mot Kaer. Tout d'abord, vous avez déjà peut-être croisé le mot T écrit avec un Y et c'est fort probable. Ces deux mots signifient bien la même chose. Un T, c'est la maison, c'est la bâtisse, celle en dur, en vrai, avec quatre murs, en pierre ou autre. Mais alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'on voit écrit T avec un Y alors qu'en breton, on l'écrit avec un I ? La forme avec un Y correspond à la vieille orthographe de ce mot. Le changement d'orthographe date probablement de la fin du XVIIe siècle. Cependant, les deux orthographes ont continué à cohabiter pendant plusieurs siècles encore après, car dans les cadastres ou dans les administrations, on continuait à écrire le mot T avec un Y, alors que dans les livres, on l'écrivait déjà avec un I. T avec un Y, c'est également l'orthographe pour la maison en gallois, et cela correspond également à la façon dont on écrivait le son I à la fin des mots en français, comme dans roi par exemple. Certains prétendent aussi que cet orthographe a perduré, car le mot est plus esthétique avec un Y. Alors quelle est la différence avec Kerr ? Kerr, en breton, c'est le foyer, c'est là où il y a de la vie. C'est un lieu habité. Ça peut être une maison, mais ça ne l'est pas obligatoirement d'ailleurs. Cela peut être une ferme, une cabane ou un hameau. Et alors une T Kerr, qui est le groupement de ces deux mots, signifie tout simplement la mairie en breton. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à lâcher un pouce si vous avez aimé. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Facebook pour ne pas louper mes actualités et des choses que je pourrais faire cet été. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît. Je teste un peu des nouvelles choses et du coup j'aime bien savoir ce qui vous plaît le plus et ce qui marche le mieux et ce qui vous convient le mieux aussi. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à joie d'or ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501